Salut à tous ! En cette période d'euro, le monde du football est très actif. Certains clubs lancent leur mercato pendant que d'autres essayent de joindre les deux bouts. Mais il est aussi temps de dévoiler les futurs maillots apportés lors de la saison prochaine. La dernière fois, nous avions évoqué les futurs maillots domicile du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui en exclu, je vous présente le maillot extérieur qui sera porté par l'équipe rouge et bleue lors de la saison prochaine. Alors juste avant de vous le montrer, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le maillot. Je pense qu'il y a encore de quoi faire débat, je vous en dis pas plus. Allez, on est parti ! Donc, comme d'habitude, on commence par des rumeurs publiées par le célèbre site Fuji Headlines. Les toutes premières informations évoquaient un maillot blanc avec les broderies couleur rose clair. Un design très épuré, sans folie malgré la couleur secondaire assez particulière. Toujours avec le swoosh comparé au maillot domicile qui arborera le logo Jordan. Mais cette fois-ci avec un léger contour du même rose que sur le blason. Une donnée marquante de cet article est qu'il a été publié le 1er décembre 2020. Soit 7 mois auparavant, il fallait rester très mesuré avec ces premières fuites. Mais on pouvait déjà s'attendre à une certaine teinte et un certain style. Nous n'avions plus eu de nouvelles. Mais depuis le 19 juin, le site Fuji Headlines republie un nouvel article. Et cette fois-ci avec ce qui devait devenir le futur maillot officiel du Paris Saint-Germain. Le maillot a été pris en photo directement en boutique. Mais on pouvait toujours douter de l'authenticité de celui-ci. On pouvait simplement s'arrêter ici et croire en cet unique article quand on connaît la qualité des sources du site anglais. Mais ce qui va me permettre de vous confirmer la sortie de ce maillot dans les jours à venir, c'est son flocage. Si vous avez suivi la particularité des futurs maillots du Paris Saint-Germain, vous êtes certainement au courant du changement du fabricant de flocage officiel du club. En effet, après de longues années en partenariat avec le fabricant Montblason, le club de la capitale s'allie à une marque américaine, Evry Denison. La marque est notamment connue pour être partenaire du championnat anglais, mais aussi du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich et de la MLS. Et ce qui va me permettre de vous certifier que ce maillot dévoilé par Fuji Headlines sera bien le maillot de la saison prochaine, c'est un document officiel de cette marque de produits adhésifs. En effet, dans ce cahier des charges, récapitulant la typographie et les mensurations de chaque article qu'ils fourniront lors de la saison prochaine pour les maillots du PSG, on retrouve évidemment la typographie classique imposée par la Ligue 1, mais surtout les colorways qui seront utilisés par le club. Et c'est là où on retrouve le flocage extérieur avec la teinte Arctic Punch, référence précédemment évoquée par Fuji Headlines. C'est donc avec certitude que l'on retrouvera un maillot semblable à celui qui a été flûté sur le site anglais. Il ne manquera plus que l'officialisation par le club. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire. Je pense qu'on est reparti pour de folles aventures avec les maillots quand on voit des dizaines de traits spéciaux qui sont encore sortis. En tout cas, à bientôt. Allez, peace !